Un procès aura-t-il lieu ? 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 S'appuyant ainsi une proche associée au Prince Andrew, qui, en tant qu'Américaine qui vit aux États-Unis, est soumise à la juridiction des tribunaux américains. Meghan Markle n'est pas fan du Prince Andrew si l'appui de Meghan Markle est envisagé, il n'est cependant rien décidé pour le moment, un procès n'ayant même pas été statué par la justice américaine. Mais la défense de Virginia Robert compte bien s'appuyer sur la duchesse de Sussex en cas de besoin, afin notamment de dire la vérité au sujet du Prince Andrew, et éventuellement rapporter son comportement, qu'elle a déjà jugé embarrassant. Et ce, bien avant le scandale, le considérant même comme l'oncle embarrassant ultime, qu'elle ne porte pas du tout dans son cœur et évite le plus possible. Meghan n'est pas du tout fan du Duc d'Orc, avait ainsi rapporté une source après l'interview désastreuse du fils d'Elisabeth II, et ce notamment à cause de son attitude douteuse envers les femmes, dont il parle comme si elles étaient de potentielles conquêtes. Rencontrer le vrai Nedrou était encore pire, assure l'initié. Elle a dit à un ami qu'elle ne pouvait pas supporter cet homme, qu'il n'avait pas été accueillant et qu'il était étouffant et pompeux. Devant elle, il faisait des blagues horribles et puériles et il trouvait ça totalement hilarant, s'était même souvenu un proche. Pas sûr qu'il soit rassurant donc pour le Prince Andrew que Meghan Markle témoigne contre lui. Loading Digi Loading Digi 1 1 1 2 3 4 Abonnez-vous !